Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, quoi de mieux pour commencer cette semaine qu'une petite revue masque. Et plus précisément, une revue masque consacrée donc au véhicule vampire et son pilote Floyd Malloy de la team Venom. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ... ... ... et revu masque oblige commençons tout de suite par la présentation de notre floyd malloy donc agent venom apparu donc dans la saison 2 avec sa tronche assez atypique pour le jouer voilà je mets ma main derrière pour que vous puissiez vous même et la gueule alors nous avons un croisement entre entre billy idol pour la mimique et la coiffure et synok voilà pour ceux qui connaissent les goonies un mix des deux voilà notre notre agent donc floyd malloy sans son masque la tenue est plutôt sympathique un tout en cuir voilà avec plein de petits détails comme toujours très très agréable pour une figurine de cette taille et surtout pour l'époque voilà avec jusqu'ici juste ici donc son petit son petit canon activé par le masque une figurine plutôt sympa alors je fais un petit coucou à mon frangin laurent puisque voilà il a eu ce véhicule étant petit moi je ne l'ai pas eu je vois là j'étais passé à côté j'avais préféré prendre gator si je me trouve si je me trompe pas mais voilà mon frère laurent l'avait eu donc petit petit clin d'oeil à mon frangin voilà qui reconnaîtra et certainement ce personnage et pour qui cette vidéo aura vivra de souvenirs alors pas grand chose à dire sur ce floyd malloy hormis bien sûr qu'il s'agisse d'un 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 agent venom on a un point commun avec slyrax c'est que voilà c'est un c'est un biker c'est un motard c'est un chef de groupe et c'est aussi un expert donc forgeron voilà pour les quelques petites informations et comme toujours donc notre floyd malloy voilà et son casque juste ici voilà plutôt très sympa là encore très très détaillé j'aime beaucoup les couleurs argenté donc casque voilà on lui fixe sur le cul cul la tête est et vous remarquerez que dans tout comme dans le dessin animé on a la particularité donc d'avoir sa chevelure qui dépasse et oui sa chevelure flamboyante voilà pour pas qu'elle soit trop écrasé par le masque vraiment très sympathique 1 et donc voilà avec son code son nom de code vampire voilà pour la présentation de la figurine on retrouve bien évidemment donc les articulations classique rotation des bras rotation avant arrière des jambes voilà articulation du genou à 90 degrés et c'est tout et ma foi pour la taille c'est amplement suffisant et petit 360 à présent donc de notre vampire voilà donc dans son mode véhicule inspiré d'une moto tout simplement avec ses deux portes bagages moto plutôt très réussi avec quelques petits autocollants pour venir habiller un peu plus le véhicule on retrouve comme toujours donc voilà le la qualité des jouets masques et surtout donc du fabricant kenner voilà les roues les rayons des roues sont voilà sont chromés le pot d'échappement une partie du moteur voilà la moto est vraiment sympa une petite bulle translucide voilà petite moto donc dans le civil qui ressemble à n'importe quelle autre moto bien entendu comme vous le savez une fois la transformation de celle-ci réalisée nous n'avons plus une moto mais un véhicule de combat un véhicule d'attaque voilà pour faire bobo aux agents masques voilà pour le petit 360 concernant les détails et les fiches et les finitions bien écouter rien de plus que ce que je vous ai énoncé lors du 360 on retrouve donc un autocollant à l'avant juste ici une bulle voilà translucide les rétroviseurs les rayons chromés le moteur et l'échappement également idem pour la roue arrière encore des stickers donc sur les côtés et sur le dessus voilà un fauteuil bon pas très très on veut dire pas très très confortable mais bon voilà ça fait ça fait son taf et pas de réel tableau de bord nous avons juste ici voilà un petit guidon et c'est et c'est à peu près tout voilà ce que ça donne à l'arrière le véhicule malgré son âge roule plutôt bien voilà et pas besoin de béquilles puisque voilà de par sa largeur juste ici le véhicule voilà tient tout seul comme un grand voilà donc pour la présentation du mode civil et pour la transformation alors pour mieux pour que vous puissiez mieux comprendre cette dernière je vais retirer flotte maloï pour le moment on va s'attarder donc sur le mode moto donc la transformation nous avons une partie automatique et le reste manuel voilà c'est plutôt pas mal au vu de la taille du véhicule même si je préfère toujours rax et condor que je trouve un peu plus un peu plus recherché en termes de transformation mais là voyez vous avez un petit poussoir juste ici bien qu'est ce que vous faites vous allez dans un premier temps appuyer sur ce dernier comme ceci alors voilà ce qui déclenche donc la quasi totalité de la transformation je recommence hop et voilà l'avant se rabaisse le guidon donne suite à un petit canon rotatif nous avons des petits ailerons arrière avec des autocollants venom et donc la partie manuelle c'est tout simplement celle ci vous venez donc rabattre vers le bas les parties donc extérieures des sacoches et nous obtenons quoi nous obtenons tout simplement donc un petit agent un petit un petit véhicule un petit jet une petite moto volante voilà un petit peu pour cette dernière je la trouve vraiment badass la transformation est quand même vachement ingénieuse je le rappelle au vu de voilà au vu de la taille de l'objet on a quand même quelque chose de sympa en termes de prix à l'époque il restait accessible bien évidemment donc voilà un véhicule que nous avons été nombreux à posséder et je vais pouvoir à présent donc remettre notre floyd malloy sur sa monture et voilà prêt pour aller donc donner l'assaut au personnage masque au personnage de la team masque à savoir donc je pense avoir omis de préciser que le pouvoir de son match de son masque et bug shot voilà donc lorsqu'il crie bug shot vous avez juste ici donc des petites vies d'acier voilà qui viennent se propulser voilà par par grosse quantité contre contre les agents où les véhicules les véhicules masques voilà un petit peu donc pour la petite anecdote et nous allons faire bien entendu un petit 360 donc du mode jet et regardez moi ça si c'est pas beau qui ne rêverait pas d'avoir ce genre de moto un histoire de gagner un petit peu de temps sur l'autoroute ou lorsque vous voulez aller voir les potes donc voilà vraiment le véhicule est quand même sympathique je n'étais pas très fan à l'époque mais j'ai appris à le redécouvrir avec le temps et et franchement voilà sale la gueule et ça aussi le mérite surtout d'être très fidèle donc au dessin animé vraiment voilà un petit véhicule qui fait qui fait vraiment plaisir et que l'on ajoutera donc voilà sans problème si dans sa collection si on est fan de jouer masque concernant les gimmicks bas pas de gimmicks à proprement parler vous avez juste à l'arrière voilà donc deux petits deux petites roquettes qui s'éjectent de façon manuelle alors moi je ne sais pas si elles vont bien s'éjecter du fait que et je le précise un mes roquettes ce sont des reproductions fait par cliff dagger voilà que je remercie encore donc pour pour ses cadeaux qu'il m'avait fait lors de notre première rencontre donc voilà vous appuyez dessus et normalement en poussant dessus avec votre doigt vous avez donc la petite roquette qui vient sortir voilà pas de système de ressort ni rien du tout c'est un petit peu dommage parce que du coup ça voilà ça freine un petit peu le la roquette et voilà à quoi à quoi ça ressemble et donc vous en avez bien entendu un de chaque côté voilà au niveau donc des réacteurs voilà pour la possibilité les gimmicks et autres de notre petit vampire et pour repasser donc du mode attaque au mode civil là encore c'est très simple vous prenez les deux réacteurs vous appuyez dessus vous avez tout système qui va se mettre en route tout seul regardez bien hop alors voilà on entend bien le cliquet de verrouillage et ensuite donc on vient rabattre les deux panneaux des sacoches extérieures et voilà donc notre véhicule est redevenu donc un véhicule lambda voilà vraiment très très sympa et on remet notre petit père floyd myloy dessus et voilà un c'est-il pas beau voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacré donc un autre véhicule de la team venom vampire et de son pilote floyd myloy j'espère que cette revue vous a plu a permis qu'elle a permis pour les uns donc de découvrir et pour les autres de redécouvrir voilà un véhicule aussi emblématique de la gamme masque comme toujours bien évidemment n'hésitez pas à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de ce petit duo d'avance bien évidemment merci pour tous vos petits pouces bleus 1 vous le savez voilà c'est pour moi source d'encouragement d'inspiration et de motivation et puis bah on va pas se le cacher ça fait quand même super plaisir voilà un petit coucou de bienvenue donc aux nouveaux abonnés 1 nous avons largement franchi la barre donc des 1930 abonnés voilà tout doucement tout doucement nous arrivons à 1940 et l'objectif étant bien entendu d'atteindre donc les deux mille abonnés mais ça on verra ce sera quand ce sera je ne vous retiens pas plus je vous souhaite une bonne semaine de bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance bien entendu d'y être et pour les autres mais écoutez plein de courage en tout cas n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de mises ou les petits amis bye bye j'ai traversé des océans d'éternité pour vous retrouver oh merci vlad oh ça c'est un compliment qui fait plaisir du don quoi comment vous n'êtes pas mina ah non moi c'est mini mini moi bah si tu t'attendais un de madame oh bah t'aie moi le tomber mec pour un vampire c'est le pire vent que je me suis jamais pris i would have waited an eternity for this it's over prime it's over prime